Bonjour et bienvenue de retour en 1999 sur PlayStation 1 avec Urban Chaos. Et oui Urban Chaos c'est un jeu que pas mal de personnes connaissent, on en avait parlé en stream et beaucoup ont des bons souvenirs en fait de ce jeu et aujourd'hui on va voir tout simplement si ça a bien vieilli parce que l'époque 99 on a eu des très bonnes perles mais aussi on a eu des très mauvais jeux et des jeux qui ont très très mal vieillis. Donc on va voir ça et bien sûr si vous aimez ce type de contenu on va faire une troisième saison on va dire des jeux du passé donc pour voir la suite en fait des épisodes il vous suffit tout simplement d'aimer la vidéo. Je vais rendre la prochaine vidéo publique seulement s'il y a au moins une vingtaine de j'aime sur cette vidéo de Urban Chaos sinon ça restera et uniquement pour les membres de la chaîne. Donc regardez la description et regardez bien sûr la playlist des jeux du passé saison 3. Alors dans ce jeu là il y a une très très bonne cinématique d'intro, je pense que le budget est vraiment passé là-dedans. Les animations sont cool et surtout il est tout en français. Il est doublé en français, écrit en français et il est vraiment bien pour ça. Moi je me rappelle d'avoir eu des très très bons souvenirs avec ce jeu. C'est parti ! Cinématique d'intro. Donc on est en 1999 à l'aube de l'an 2000, évidemment fin du monde. Évidemment parce que bon on passait en l'an 2000. C'est parti. Chut, chut, chut. Le deuxième jour marque à la fin du grand combat pour ses libérateurs. Mais la bataille recommencera dans les grandes plaines de l'Occident, là où le phénix renaîtra de ses cendres. Le phénix. Septentrional. On aime bien utiliser des mots avec beaucoup de syllabes. Bien sûr on est sur émulateur Duckstation. Et l'an 2000, ça y est, c'est vieux maintenant l'an 2000. Ferme-la ou je te fais sauter la cervelle. Police ! Arrêtez ! Lâchez vos armes, maintenant ! Maintenant, j'aime beaucoup savoir. On peut se joindre à vous, c'est qu'une soirée privée. Ah les années 2000. Magnifique. Ça n'a pas trop changé New York, en plus. C'est ça. La musique est sympa. Les animations sont très potables, honnêtement, pour 99. Et honnêtement, la cinématique est cool. Vraiment. Donc ça se veut une sorte de GTA. Mais GTA se concentre surtout sur le crime, l'argent et tout ça. Sauf que Urban Chaos, c'est pas vraiment. On va arriver à un point où il y a même des créatures et tout ça. Et on combat une secte. Donc eux font partie de la secte. Les wild cats. Les chats sauvages. Oui, il ne faut pas le traduire parce que sinon, ce n'est vraiment pas stylé. Ah, c'est gore quand même. Il n'y a strictement aucun recul sur son arme. C'est juste magnifique. Et une grenade avec un minuteur dessus. Du jamais vu. Et l'heure du jugement dernier sonnera. L'heure du jugement dernier sonnera. Une très très grosse grenade. C'est vraiment puissante la grenade. Urban Chaos. Donc je ne vais rien couper. Donc vous avez vu déjà, ça commence avec un chargement. C'est sûrement pour charger la cinématique. Et après, deuxième chargement pour charger le jeu. Alors, en option, on n'a pas grand chose. Configuration audio, position, configuration de manette retour. Évidemment, PlayStation 1. 99. Donc j'ai déjà un peu avancé. Donc on va faire deux missions. On va faire une mission d'entraînement. Pour vous montrer un peu les mouvements qu'on peut faire. Et après, on va faire la première mission du jeu. Tout simplement. Pour utiliser la caméra. Donc du coup, on est bloqué en fait sur du R2 et L2. Pour faire droite, gauche. Donc ça, ce sont des jeux qui ont très très mal vieillé. Quand vous avez des contrôles comme ça. Genre comme les Soul River. Soul River, extrêmement bon jeu. Mais encore une fois, gros problème de caméra. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le gros problème de ces jeux-là. Donc voilà. On peut sauter. Et il y a un truc assez intéressant. C'est écouter un peu le bruit qu'elle fait. On dirait un peu Lara Croft. On dirait un tout petit peu Lara Croft. Donc après, c'est Edo. Donc je ne sais pas s'ils ont... Enfin voilà. Voilà. C'est juste ce que je pense. Donc pour les combats, ils nous disent d'utiliser un peu nos poings et nos pieds. Donc on a un enchaînement de trois coups. Par contre, il faut taper en séquence. Donc c'est tac, tac, tac. Voilà. Très bien. Et après, on peut faire pareil avec les coups de pied. Voilà. Très très bien. On peut sprinter. Vous voyez que la barre descend. Notre barre rouge et jaune, là, tout ça, c'est notre vie. Et la barre verte, c'est pour vous montrer en fait le sprint. Donc voilà. Maintenant, ils ont GPS pour s'approcher de la cible. Donc on a notre cible là-bas. Donc elle est là. Donc là, ils vont nous apprendre en premier le coup en fait en glissant. Donc on va devoir tout simplement faire ça. Voilà. Très bien. Approchez-vous de la deuxième cible. Donc là, on va apprendre à taper au point trois fois. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que vu que le mec est à terre, on peut l'arrêter. T'es foutu mon pote. Donc voilà. Donc en gros, ce sont les mécaniques du jeu. Et pendant tout le long, on va pouvoir faire ça. Donc là, dès qu'on arrive, on se met directement en position de combat automatiquement. Et on voit donc la vie verte, c'est la vie du mec. Et après, on peut le taper. Donc on va faire l'enchaînement à trois coups. Voilà. Très bien. On peut l'arrêter encore une fois. Très bien. Donc là, on doit refaire la même chose. Donc encore un enchaînement de trois coups de poing. Ok. Très, très bien. Et maintenant, ça va être les coups de pied. Donc on peut aussi l'arrêter, évidemment. Alors, on va aller à la cible suivante. Le sprint, en fait, dure extrêmement longtemps. Je trouve ça vraiment cool. Voilà. Très bien. Ah, on peut le chercher, je crois, apparemment. On peut chercher s'il a des choses sur lui. On le fera au prochain. Toucher l'action adversaire, réaliser une arrestation, arrêter la cible. Donc maintenant, ils nous apprennent à arrêter. Bon, moi, je savais déjà ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que je les montrais directement. Hop, hop, hop. J'arrive pas. Ah ! L'enchaînement, honnêtement, est pas simple, des fois. Ok. Fais voir un peu recherche. Ah, il a disparu. Bon, c'est pas grave. On testera ça en mission. Et on va monter. Maintenant, ils vont nous apprendre à combattre plusieurs personnes en même temps. Donc, voilà. Donc, en gros, on peut faire des coups de pied latéraux et en arrière. Donc, c'est ce qu'ils essayent de nous apprendre, en fait. Et on peut faire aussi des roulades, évidemment. On peut changer de cible avec R1. Donc, il n'y a pas de problème. Pour la caméra, à chaque fois, elle essaye de se remettre par elle-même. Mais le mieux, c'est de la diriger soi-même, quand même. Ah, très bien. Ok, très bien. Voilà. Parfait. Maintenant, approche-toi du gars en face. Et utilise les points en avançant et on perd le temps de le saisir. Donc, on peut faire des saisies, comme ça. Si j'y arrive. Voilà, très bien. Et après, on peut mettre des coups de pied. Ou le mettre par terre, directement, aussi. Donc, on a fini le didacticiel. On peut l'enchaîner, en fait, avec des coups de pied, genre, au ventre et tout ça. Donc, on peut tuer aussi les gens. Faire attention. On peut tuer les gens au point. Mais si on les met à terre et qu'ils ont encore un peu de vie, on peut les arrêter. Donc, techniquement, le mieux, c'est de les arrêter, évidemment. Donc, on va continuer. Maintenant, on va faire la première mission. Donc, premier pas. Stern, tu es maintenant prête à bosser sur le terrain. Nous venons de recevoir un appel, nous signalons la présence d'un véhicule abandonné qui gêne la circulation sur Zarb Avenue. Rends-toi immédiatement sur les lieux. Zarb Avenue. Et rapporte le véhicule au commissariat pour mise en fourrière. Une bande de voyous sévit dans le même secteur. Nous voulons que tu en arrêtes un pour interrogatoire. Rapporte la voiture au commissariat. Arrête au moins un voyou. Donc, ça, c'est bien parce que tout est lu, en fait. Et même pendant le jeu avec les cinématiques et tout ça, c'est tout doublé. Donc, ça, c'est vraiment un très, très gros bon point pour ce genre de jeu. Donc, là, on va être, en fait, lâché dans une portion de la ville. Et il y a deux objectifs. Donc, rapporter la voiture au commissariat et arrêter au moins un voyou. Et une fois qu'on a fait ces deux objectifs-là, on va finir la mission et on va revenir, en fait, au menu où on va avoir une nouvelle mission, bien sûr, qui se débloque. Donc, c'est comme ça que le jeu fonctionne. Mais tant que vous ne faites pas ces missions-là, en fait, vous pouvez vous balader librement dans la ville et trouver des secrets. Alors, il y a des secrets pour augmenter, genre, votre constitution, votre force et des trucs comme ça. Et après, il y a aussi d'autres événements que vous pouvez découvrir. Le Zaï. On a un accident à deux rues d'ici. Après ta ronde, passe-prendre cette voiture avant de revenir au poste. Donc, voilà. Là, on a la voiture qui a été accidentée. Il y a aussi une bande de voyous dans ton secteur. Ça rassurerait les gens du coin si on en arrêtait au moins un. Et là, on doit arrêter aussi les voyous. Donc, ça, c'est le commissariat, évidemment. Avec des prostituées à l'arrêt, évidemment. Donc, j'aime bien la transition entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments directement. Donc, c'est la ville. Alors, le plus gros, je pense, défaut du jeu. Les contrôles, à la limite, on peut s'y faire et on peut jouer et tout ça. Mais le plus gros problème, c'est le visuel et c'est la distance d'affichage. Ça pêche. Ça pêche beaucoup, en fait. Parce que tout est en 3D. Vous voyez, il y a même des effets avec les feuilles et tout ça qui volent. Les personnages sont tout en 3D. Le décor est en 3D et tout. Donc, le jeu est très bien fait, en fait, pour 99. Mais c'est encore une fois de la PlayStation 1. Et du coup, on a un peu le problème de la distance d'affichage. On voit que le brouillard de guerre, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, est très proche, en fait. C'est très, très proche. Donc, ça, c'est un peu le petit problème. Ça marche. Et on peut bien sûr conduire, parce que comme j'ai dit, c'est un... C'est un GTA-like. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de radio ou quoi que ce soit. Et je crois bien que si jamais on conduit une voiture de police, on peut mettre la sirène. Pardon. Pardon, pardon. Là, je ne vais vraiment pas où il faut aller. Donc, on va faire le tour. Pardon, excusez-moi. On n'a pas le temps. On est policier. On n'est policier. On n'a pas le temps. Mais vous voyez que la ville, honnêtement, pour du 99, c'est vraiment très potable. Il y a beaucoup de choses, en fait, de détails par rapport à la ville. C'est là-bas. Le commissariat, donc c'est en vert. Les musiques sont sympathiques. J'en ai écouté d'autres aussi. Les musiques sont assez sympathiques. On a pu avoir l'identité d'un des voyous. Localise-le sur ta carte et arrête-le avant qu'il ne récidive. Ça marche. Véhicule accidenté en sécurité. Voilà, parfait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le sprint, en fait, dure extrêmement longtemps. On nous a signalé une tentative de meurtre à Clinton Project. Le témoin est un ami de la victime. Le suspect est un homme blanc de taille moyenne. Très bien. Le sprint dure extrêmement longtemps parce que c'est, en fait, rare d'être en véhicule et tout. Donc, du coup, il faut quand même qu'on puisse se déplacer assez vite. Donc, le sprint est vraiment bien. Clinton Project, on va y aller. On va voir un peu ce qu'il se passe. On va passer par là. Et vous voyez qu'il y a plein d'objets, en fait. Là, par exemple, il y a une canette et tout par terre. Donc, il y a plein de détails comme ça, plutôt cool, pour un jeu de 99. L'ambulance va arriver d'une minute à l'autre, madame. Vous avez eu le temps de voir par où s'étant fui votre agresseur ? Oui, il a pris la Clitus Avenue. Merci de votre coopération. Les secours seront bientôt là. Clitus Avenue. Je ferai bien d'y aller. Je ne sais pas pourquoi c'est une voix de mec qui dit ça. Là, on a un petit détail assez sympa, je trouve. Vous voyez, en fait, l'ambulance arriver sur les lieux du crime. Donc, ça, c'est un détail. C'est cool. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça. On peut aussi, bien sûr, monter les échelles et monter sur les toits. Une chose, c'est un peu évident. Le jeu n'est pas extrêmement beau. On voit qu'il n'y a pas trop de polygones et tout ça dans les personnages. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que c'est techniquement un peu, genre, monde ouvert où il y a beaucoup de choses, en fait, à afficher. Et des fois, vous trouvez ça, du coup, comme je disais. Donc, ça, ce sont des power-ups, en gros. Ça augmente votre force, votre constitution et tout ça. Donc, il y a un petit élément, en fait, de RPG où votre personnage va devenir plus fort, plus résistant, plus rapide, etc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt cool. On peut rester sur les toits. Et dans la ville, à chaque fois, en fait, à chaque mission, il y a ces bonus-là. Bon, honnêtement, le parcours est un peu compliqué de temps en temps. Ah, là, on a un mec qui attaque quelqu'un. Donc, on va l'arrêter. Donc, on peut esquiver. Vous voyez que là, on esquive. Je vais essayer de le refaire. On peut le capter aussi, bien sûr. Ah, le mec, il essaye de fuir. Donc, on peut lui faire une glissade, si j'y arrive. Il n'y a pas vraiment de lock, en fait, quand on n'est pas en combat. Donc, c'est un peu la catastrophe. Ah ! Il a disparu ! C'est enfui ! Le voyou ! Bon, bah, du coup, on va aller à l'autre. On va aller au deuxième. Il s'est enfui. Il a utilisé son dispositif de téléportation. On peut aussi grimper les grillages, aussi. Ouais, exactement. Voilà, parfait. Et à chaque fois qu'on avance, en fait, dans les missions, bien sûr, ça va devenir de plus en plus difficile. Et certaines missions, en fait, ont des choses un peu étranges. Vu qu'on combat, en fait, une secte, donc les Wildcats, les chats sauvages. Ils essayent d'invoquer des créatures et tout ça. Et il y a des missions, en fait, avec des créatures. Donc, ça, c'est plutôt sympa, honnêtement. C'est ça, la différence entre un jeu, en fait, Urban Chaos et un GTA. Le GTA, il n'y a pas vraiment de monstre ou d'histoire comme ça, en fait. Je ne sais pas vraiment où on va. Le mec ne doit pas être loin. Il doit être juste en dessous de moi. Il doit être juste en dessous de moi. La caméra, la caméra se bloque, ça, c'est un peu embêtant. Il est là. Oh, tu m'as fait un doigt d'honneur, ça ne va pas la tête. Tiens. Et on peut le rechercher. On a vu que là, il avait du soin sur lui, par exemple. Criminel éliminé, arrêté, toujours en Cabal 2. Et vous voyez qu'il y a bonus raté 14. Donc, on va faire continuer. Comme ça, ça arrête le son, là. Vous voyez qu'il y a eu 14 bonus, en fait, dans le niveau. Donc, en gros, si vous voulez vraiment augmenter votre personnage à fond, c'est de se balader. Un peu comme les GTA, il y a aussi des secrets, comme ça, en ville. Donc, vous vous baladez, vous trouvez les power-ups pour augmenter votre force, constitution, etc. Et puis après, vous finissez les objectifs, en fait, qui vous sont assignés. Et là, vous finissez la mission. Et après, il y en a d'autres qui vont se débloquer. Donc, par exemple, là, la deuxième, c'est le grand saut. Donc, vous voyez. Et à chaque fois, c'est des lieux, en fait, de Urban City. Je crois que c'est ça, la ville, le nom de la ville. Et voilà, vous allez changer, en fait, d'endroit et tout. Et bien sûr, avec des véhicules et tout ça. Donc, vraiment, honnêtement, ça reste un bon jeu. Mais encore une fois, le problème reste, je pense, la caméra, le gameplay caméra. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais côté du jeu. Après, est-ce que vous pouvez remater ça en émulateur et tout ça ? Sûrement, ça peut donner un truc potable. Mais voilà, c'est ça, le problème de ces jeux-là. Après, le jeu reste encore très bon. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de le retrouver sur l'émulateur. Et ouais, et revivez vos bons moments passés quand vous étiez jeune. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On va s'arrêter là. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pensez à aimer et à la partager. Ça aide énormément ma chaîne. Et si jamais vous voulez voir plus d'épisodes des jeux du passé, je pense que les prochains vont être Tomb Raider Anniversary et Underworld. Je pense que j'essaie de là, de près. Vous avez tout simplement à aimer Urban Chaos. Donc, une bonne vingtaine de j'aime et je rendrai la prochaine vidéo publique. Sinon, vous pouvez toujours tout voir en devenant membre de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez même faire des dons si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Et j'essaierai toujours de vous donner des vidéos de qualité. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.